Juge, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 6. Nous nous étions arrêtés sur cet envoyé de Dieu qui était venu pour mettre en garde le peuple d'Israël, pour ses compromis, pour le cœur qui n'y était plus. Vous vous souvenez un tout petit peu. Et j'aimerais continuer avec vous. Il est dit qu'à partir du verset 6, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avait vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnat Erès, dans la montagne d'Éphraïne, au nord de la montagne de Gâche. « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel et ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors, pardonnez-moi, ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les balles. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent balles et les astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même les juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père. Ils n'obérent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient à nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, puisqu'ils n'ont point obéi à ma voie, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leur père y ont pris garde. » L'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, il ne se hâta point de les chasser. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient point connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la montagne du Liban depuis la montale de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Ramat. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sut s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Amen et Amen. C'est très intéressant, je vous ai dit la semaine dernière que j'aime beaucoup ce livre. Et n'oubliez pas, je le répète ce matin, que c'est un livre prophétique. Dans son sens premier, dans le canon hébraïque tel qu'il nous a été donné par Israël, ce livre fait partie des prophètes et non pas des livres historiques. Et c'est un livre qui veut venir nous sonder, nous parler, nous interpeller et nous corriger si nécessaire. La semaine dernière, on a médité sur le chapitre premier qui, selon ce que je pense, mettait en lumière le cœur que Dieu désirait. Vous vous souvenez, pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être je le répète rapidement. Le premier chapitre est comme une répétition de ce qui s'est passé dans le livre de Josué, au chapitre 14 et 15, où Caleb va prendre Hébron, va tuer les fils d'Anak et va offrir sa fille à celui qui va combattre. Et Otnielle, qui deviendra au chapitre 3 le premier des juges, va prendre avec lui la victoire. Et nous avons regardé ensemble que ce qui était intéressant de voir, c'est que Dieu ne met pas en évidence la beauté de sa fille, mais son état intérieur. Dieu ne met pas en évidence qui était l'envoyé de l'éternel, mais il met en évidence d'où il vient. Il venait de Gilgal, du lieu du souvenir, du lieu de la circoncision, du lieu de la première Pâque, en terre de Canaan. Il n'y a pas des détails extérieurs, mais il y a les détails de ce qui se passe au-dedans des cœurs. Et nous avons vu que ce que Dieu réclame de nous, ce ne sont pas nos capacités, ce ne sont pas notre force et nos muscles, mais Dieu veut nos cœurs et des cœurs tout entiers à lui. Et quand on continue la lecture, on a l'impression que c'est Samuel, selon la tradition qui a écrit le livre des juges, on a l'impression qu'il se répète. On a l'impression qu'il y a comme quelque chose qui ne colle pas. Puisqu'au premier chapitre, premier verset, il est dit après la mort de Josué. Et cette fois-ci, nous arrivons au verset 6, il est dit, eh bien, Josué renvoya le peuple. Et puis il rappelle où il est mort, où on l'a enterré. Il rappelle à quel âge, sur quelle montagne il se trouve. Il rappelle que le peuple servit l'éternel pendant toute la vie de Josué. On a l'impression qu'à nouveau, l'auteur fait une répétition de l'histoire. Mais en vérité, c'est loin d'être une répétition. Parce que, en y réfléchissant et en le lisant attentivement, je vous encourage, frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, prenez le temps de la lire. Ne cherchez pas à faire la course, il faut que je lise mes 4 chapitres aujourd'hui, et puis je les lis à vitesse grand V, et puis je ne me retiens rien de ce que j'ai lu. Il vaut mieux lire 5 versets et bien les méditer, bien les comprendre et les mettre en pratique que lire 5 chapitres par jour. Et en lisant avec attention, on se rend compte que c'est loin d'être une répétition. Parce que l'auteur du livre va maintenant basculer sur la génération qui a suivi, celle de Josué et des anciens. Et le focus va être mis sur cette génération présente. Le peuple servit l'Éternel, nous l'avons lu au verset 16, pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent. Toute cette génération, verset 10, fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel et ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Une génération qui n'avait pas connu les miracles du désert, la manne qui était tombée pendant 40 ans, les vêtements, les souliers qui ne s'étaient pas abîmés. Une génération qui n'était pas entrée par Jéricho, qui avait vu la muraille tomber au son des trompelles. Une génération qui n'a pas vu le soleil et la lune s'arrêter sur la vallée. Une génération qui n'a pas vu le triomphe que Dieu avait accordé à Josué et aux anciens qui étaient avec lui. Une génération qui n'avait pas connu tout cela. Et très logiquement, le texte nous dit, alors les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et puis, il va préparer ce qui est à venir. Vous avez vu comme moi, du verset 16 à 19, il anticipe le temps des juges. Il va faire savoir que Dieu va donner des juges pour qu'ils soient délivrés. Parce que Dieu est compatissant. Parce que quand il entend les gémissements, Dieu se laisse toucher. Dieu se laisse fléchir. Il y a le premier cycle des juges, on verra ça une prochaine fois, qui pointe le bout de son nez. Dieu était avec les juges. Mais le peuple n'écoutait pas. Et à la mort du juge, il recommençait. Et indéfiniment, il y a cette rengaine dans le livre des juges. Jusqu'au chapitre 16, il pêche. Les ennemis arrivent. Il crie à Dieu. Dieu envoie un libérateur. Dieu envoie la victoire et du repos. Mais il pêche à nouveau. Et les envahisseurs arrivent, etc. C'est un cycle récurrent dans ce livre. Mais avant d'introduire le cycle et le ministère des juges, on doit se laisser interpeller par les quelques versets que je viens de citer. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas connu toutes les grandes choses que Dieu avait fait en faveur d'Israël. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je me dis, mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que la nouvelle génération n'a pas connu le Seigneur et ses hauts faits ? Comment est-ce possible qu'elle s'est détournée si promptement de la voie du Seigneur ? Comment a-t-elle pu sombrer très rapidement dans l'idolâtrie des bâles et des astartés ? Face à l'adoration du Dieu d'Israël, que sont les bâles et les astartés ? Mais pourtant, vous l'avez vu comme moi, il est dit très promptement, ils se détournèrent du Seigneur. Comment est-ce possible ? Et je crois qu'une lecture attentive peut nous aider à comprendre ce que l'auteur veut nous communiquer. C'est pourquoi je vous dis, il faut lire avec attention. Il y a plusieurs versets dans le texte qu'on a lu qui m'interpelle et qui doit nous interpeller. Le verset 12, tu peux me le remettre s'il te plaît ? Regardez, le verset 12, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, dit le texte. Au milieu de ce verset, il y a ce passage. Le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Au verset 17, il y a le cycle des juges qui est introduit. Ils n'écoutèrent pas même leur juge, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père. Et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Au verset 20, il est dit, la colère s'enflamma contre Israël, il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrite à leur père, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voie. Et puis, il y aura encore le verset 22. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leur père y ont pris garde. Et au chapitre 3 et verset 4, il est dit, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel suce, ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. C'est très intéressant quand on réfléchit à ces quelques versets. Il y a le mot père qui revient dans tous. Vous avez remarqué. Mais il est question de Moïse. Il est question des commandements du Seigneur. Il est question de l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. Il est question de la sortie d'Égypte. Il est question de tout ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant. Comme pour nous dire, ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables parce que tout était devant leurs yeux. L'alliance que Dieu avait conclue, les commandements du Seigneur, la sortie d'Égypte et puis l'obéissance de leur père. Tout était là. Mais eux ne sont pas entrés dans ces choses-là. Comment une nation, frères et sœurs, qui devait trois fois par an se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux à Pâques, à Pentecôte et à la fête des tabernacles. Trois fois par an, ils devaient venir au lieu où était le tabernacle et ensuite le temple pour se présenter devant Dieu et repasser en leur cœur tout ce que Dieu avait fait. Comment une nation qui tous les sept ans, à la fête des tabernacles, devait relire la Torah entièrement ? Hommes, femmes, enfants devaient se présenter devant Dieu et toute la Torah devait être relue. Comment une nation qui devait, eh bien, prendre garde à méditer la parole de Dieu, à l'écouter et à y obéir, est-elle passée à côté de cela ? Parce que, justement, je crois que c'est parce que la parole de Dieu n'y était plus qu'ils se sont très vite détournés. Parce que uniquement la parole de Dieu leur aurait fait connaître comment Dieu les avait fait sortir d'Égypte. La parole de Dieu leur aurait fait connaître les commandements du Seigneur. La parole de Dieu leur aurait fait comprendre l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël par Moïse. La parole de Dieu seul avait cette capacité de leur enseigner qui était Dieu et ce que Dieu avait fait pour eux. Et quand la parole de Dieu n'y est plus, très rapidement on se détourne pour adopter les coutumes des peuples et adorer leur Dieu. Quand la parole n'y est plus, alors on fait comme le monde. Et le drame, c'est qu'on ne sait même pas que c'est mal. C'est qu'on ne réalise même pas que c'est un péché. Puisque tout le monde pratique ces choses-là. Puisque c'est monnaie courante autour de nous. Alors on adopte les us et les coutumes de ceux qui nous entourent. Et je crois que c'est de cela dont il est question. Dans le chapitre 2. L'auteur répète trop souvent comme leurs pères ont obéi, comme leurs pères ont compris, comme leurs pères avaient conclu une alliance, comme Dieu les avait fait sortir du pays. Trop de répétitions qui me font comprendre que le problème dans cette histoire, c'est que la parole de Dieu n'y est plus. La parole de Dieu ne s'y trouve plus. C'était le secret, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de secret, mais le secret de la victoire de Josué et des siens. Ce secret se résumait en un verset des Écritures. Josué, chapitre 1er. Vous le connaissez par cœur, mais je vais vous le relire. Et qu'il s'affiche pour ceux qui n'ont pas leur Bible et peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Tout le secret des grandes victoires de Josué et du peuple d'Israël était contenu dans un seul verset. « Médite cette parole jour et nuit. Mets-la en pratique et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. » Tout se résumait à ça. Mes frères et sœurs, quand la parole de Dieu n'est plus lue, méditez, obéis. Nous sommes inconscients parfois que nous faisons le mal comme le monde le fait. parce que j'ai relu en même temps le livre de Josué et je me suis rendu compte que c'est la trame qui parcourt tout ce livre. Regardez avec moi, on va prendre le temps ce matin, à partir du chapitre 5. Chapitre 5, le verset 10. Je veux revenir sur ce passage. Chapitre 5, verset 10. Josué, oui. Josué, chapitre 5, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans le vin et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. C'est très intéressant de voir que très rapidement, eh bien, Josué, lui, a pratiqué la Pâque en observant la parole de Dieu quand ils étaient sortis d'Égypte. Dieu avait dit tous les ans le quatorzième jour du premier mois vous célébrerez la Pâque et vous mangerez des pains sans le vin pendant sept jours et on se rend compte que c'est ce que Josué a fait tout de suite avec le peuple et il les a circoncis selon le commandement que Dieu avait donné à Abraham pour toute la nation d'Israël. Et ensuite, regardez avec moi le texte continue je vais au chapitre 8 du livre de Josué et je vais lire le verset 30. Regardez avec moi ce qui est décrit alors Josué bâtit un hôtel à l'Éternel le Dieu d'Israël sur le mont Hébal comme Moïse serviteur de l'Éternel l'avait ordonné aux enfants d'Israël et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse c'était un hôtel de pierre brute sur lequel on ne portait point le fer ils offrirent sur cet hôtel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce et là écoutez ça et là Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël tout Israël ses anciens ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs les lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là moitié du côté du mont Garizim moitié du côté du mont Hébal selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse serviteur de l'Éternel de bénir le peuple d'Israël Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël des femmes des enfants des étrangers qui marchaient au milieu d'eux non seulement le quatorzième jour du premier mois de l'année ils ont célébré la paix qu'elle a faite des pains sans levain mais on se rend compte que Josué a continué de pratiquer ce que Dieu avait commandé il a lu la parole de Dieu entière à tout le peuple vous avez vu femmes, enfants, étrangers anciens, juges tous étaient là les sacrificateurs étaient là il a construit un autel selon ce que Moïse avait recommandé de la part du Seigneur et bien de pierres qui n'étaient pas taillées par la main humaine de pierres brutes mais l'histoire continue chapitre 11 cette fois-ci Josué chapitre 11 et je vais juste lire le verset 12 Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois et il les frappa du tranchant de l'épée et il les dévoia par interdit comme l'avait ordonné Moïse serviteur de l'éternel verset 15 Josué exécuta les ordres de l'éternel à Moïse son serviteur et de Moïse à Josué il ne négligea rien de tout ce que l'éternel avait ordonné à Moïse et puis je vais lire encore un dernier chapitre c'est celui 23 le chapitre 23 regardez avec moi verset 6 c'est la fin Moïse Moïse Josué est vieux il va bientôt mourir et voilà sa dernière recommandation 23 23 6 appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en détourner ni à droite ni à gauche ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous ne prononcez pas le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jouant ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux mais attachez-vous à l'éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour l'éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister un seul d'entre vous en poursuivait mille car l'éternel votre Dieu combattait pour vous comme il l'a dit veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'éternel votre Dieu si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations soyez certains que l'éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous mais elles seront pour vous un filet et un piège un fouet dans vos côtés des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'éternel votre Dieu vous a donné Amen on se rend compte que toute la victoire du peuple d'Israël se résume en un mot l'obéissance tant qu'ils ont connu la parole de Dieu tant qu'ils l'ont pratiqué Dieu a été avec eux on se rend compte qu'il n'y a rien de tout ce qui était écrit que et bien Josué n'a pas pratiqué il n'y a rien de tout ce qui est écrit qu'il n'a pas lu à tout le peuple d'Israël il n'y a pas de fait qu'il n'a pas pratiqué il a fait ce que recommandait la parole du Seigneur au peuple d'Israël et tant qu'ils ont marché dans et bien l'obéissance aux Écritures Dieu a manifesté des gloires et des victoires et aucun ennemi n'a pu tenir devant eux parce que Dieu était avec eux si nous voulons des victoires si nous voulons triompher il n'y a qu'un seul secret de réussite c'est de méditer cette parole et de la mettre en pratique tout le reste est secondaire mais quand Dieu trouve un homme une femme une église qui est prêt à mettre en pratique de tout son coeur tous les commandements du Seigneur alors vous pouvez être sûr que nous triompherons de nos ennemis que nous verrons la gloire de Dieu que nous serons accompagnés par Dieu lui-même Amen et le drame c'est que c'est ce qui ne s'est pas passé toute la génération de Josué était caractérisée par l'obéissance nous l'avons lu dans le deuxième chapitre des juges tandis que la nouvelle génération n'a pas pris soin de lire la parole de Dieu de la méditer et de la mettre en pratique et parce qu'ils ne l'ont pas fait ils ont rapidement sombré dans l'idolâtrie ils se sont trompés eux-mêmes peut-être pensant que Dieu serait avec eux mais Dieu n'était plus avec eux parce que Dieu avait conclu une alliance avec Israël et la parole de Dieu s'est accomplie selon ce qui est écrit dans les commandements du Seigneur et tous les réveils frères et sœurs tous les réveils je n'ai pas le temps ce matin j'aurais aimé mais tous les réveils dans l'histoire du peuple d'Israël n'ont pas été autre chose qu'un retour aux écritures c'est quand le roi Osias est revenu à la parole de Dieu et qu'ils ont célébré la Pâque que Dieu a été avec eux c'est quand Josaphat a marché selon la parole de Dieu qu'il a été avec eux c'est quand le roi Osias je me suis trompé mais Osias a redécouvert le livre de la Torah dans le temple et qu'il l'a lu et bien il a été brisé et puis il a célébré une fête comme jamais il y en a eu dans l'histoire regardez avec moi dans le deuxième livre des rois au chapitre 23 regardez ce qu'il est dit je crois que c'est le verset 22 ou 21 de mémoire je vais lire les deux 21-22 le roi 2 rois 23 verset 21 le roi donna cet ordre à tout le peuple célébrez la Pâque en l'honneur de l'éternel votre Dieu comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance écoutez ce qui est dit aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Judas cet homme a pratiqué la parole comme aucun ne l'avait fait depuis les temps des juges depuis ces temps néfastes depuis ces temps noirs la parole de Dieu n'était plus pratiquée comme elle aurait dû oh bien sûr il y a eu David il y a eu Salomon qui ont construit selon les écritures mais toute une succession de rois après Salomon n'a rien pratiqué comme le temps des juges et la plupart se sont détournés mais toutes les fois où les rois Ézéchiens après lui sont revenus à la parole de Dieu l'ont mis en pratique ils ont triomphé de leurs ennemis ils ont pratiqué les fêtes de l'éternel ils ont vu la gloire de Dieu se manifester il nous faut bien comprendre ça nous trop souvent frères et sœurs écoutez bien ce que je vais dire là trop souvent nous réclamons une action de l'esprit du Seigneur et nous faisons bien de la réclamer nous faisons bien de la rechercher mais nous la réclamons sans avoir le désir d'obéir pleinement à Dieu ce qu'il faut mettre en priorité c'est l'obéissance et ensuite Dieu enverra son esprit c'est le cycle des juges que nous verrons la prochaine fois ou quand ils se sont repentis alors l'esprit de Dieu a saisi un homme alors l'esprit de Dieu a donné de la victoire par sa puissance mais avant cela Dieu cherche des cœurs qui vont lui obéir et il ne faut surtout pas nous tromper c'est le secret de nos grandes victoires c'est l'obéissance à la parole de Dieu et ce qui nous fait trop souvent défaut frères et sœurs excusez-moi de le dire c'est que nous sommes légers et nous ne pratiquons pas tout ce que demande la parole de Dieu et nous n'aimons pas entendre ces choses nous n'aimons pas quand le pasteur il parle d'obéissance nous n'aimons pas et bien entendre dire mais il faut que tu obéisses à la parole de Dieu c'est le secret de ta force c'est le secret de ta victoire et nous on aime bien les compromis on veut un petit peu obéir à ce qui nous plaît mais pas trop dans ce qui me dérange Seigneur je préfère que tu me laisses tranquille mais Dieu lui cherche un peuple qui obéit à sa parole et à ses commandements parce que sinon nous nous trompons nous-mêmes nous pouvons demander autant que nous voulons le Saint-Esprit si nous n'obéissons pas il ne se passera rien il n'y a pas d'amen ce matin mais c'est vrai ce que je vous dis il n'y a aucun substitut à l'obéissance vous pouvez même le remplacer par de la prière et même par des jeûnes ça ne marche pas si vous n'obéissez pas Dieu n'approuvera pas regardez avec moi dans le livre de Zacharie je prends 5 minutes ah oui largement même plus Zacharie regardez avec moi ce prophète Zacharie je vais vous dire tout de suite le chapitre et le verset chapitre 7 je vais prendre le temps de lire verset premier Zacharie chapitre 7 verset premier la quatrième année du roi Darius la parole de l'éternel fut adressée à Zacharie le quatrième jour du neuvième mois qui est le mois de Kisle on avait envoyé de Béthel Charetzer et Régouem Melaire avec ces gens pour implorer l'éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'éternel des armées et aux prophètes faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années la parole de l'éternel des armées me fut adressée en ces mots dit à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs quand vous avez jeûné pleuré au cinquième et au septième mois et cela depuis soixante-dix ans est-ce pour moi que vous avez jeûné ? quand vous mangez et buvez n'est-ce pas pour vous qui mangez et qui buvez et vous qui buvez ? ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée tranquille avec des villes alentour et que le midi et la plaine étaient habitées la parole de l'éternel fut adressée à Zacharie en ces mots ainsi parlait l'éternel des armées rendez véritablement la justice ayez l'un pour l'autre de la bonté de la miséricorde ne primez pas la veuve et l'orphelin l'étranger et le pauvre et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs mais ils refusèrent d'être attentifs ils eurent l'épaule rebelle ils n'endurcirent et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'éternel des armées leur adressait par son esprit par les premiers prophètes ainsi l'éternel des armées s'enflamma d'une grande colère quand ils l'appelaient ils n'ont pas écouté aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé dit l'éternel des armées je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas le pays a été dévasté derrière eux il n'y a plus ni allant ni venant et d'un pays de délices ils en ont fait un désert frères et soeurs 70 ans de jeunes tous les ans au 5ème et au 7ème mois ils jeûnaient et ça faisait 70 ans et 70 ans comme si leur prière n'a jamais été exaucée et Dieu vient par son prophète et dit mais vous ne comprenez pas vous pouvez jeûner encore 70 années vous n'obéissez pas à la parole de Dieu vous l'avez vu comme moi si vous obéissez alors croyez moi les choses vont changer vous vous rendez compte comme parfois on peut substituer même du jeûne et des prières à l'obéissance et on croit que c'est quelque chose que Dieu va approuver comme si on allait forcer la main de Dieu il n'y a rien qui force la main du Seigneur ce que Dieu désire c'est qu'on lui obéisse lorsque le Seigneur était sur la terre il pouvait déclarer si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je vous donnerai le Saint-Esprit il va répéter si vous m'aimez gardez mes commandements et je me ferai connaître à vous et il répétera une troisième fois si vous m'aimez gardez mes commandements et moi et mon Père nous viendrons faire notre demeure chez vous si vous m'aimez gardez ma parole alors vous recevrez le Saint-Esprit si vous m'aimez gardez ma parole alors vous grandirez dans la connaissance de Christ si vous l'aimez gardez sa parole alors Dieu le Père et Dieu le Fils viendront faire votre demeure dans votre cœur c'est pas si vous priez si vous jeûnez si vous vous accomplissez quelques aumônes non si vous m'obéissez c'est tellement important de comprendre ça tout de suite pour les jeunes je vous le dis à vous qui êtes jeunes et au moins jeunes obéissez à la parole du Seigneur ne cherchez pas d'excuse à rien ce qu'elle met en lumière pratiquez-le et vous verrez le Dieu de paix vous accompagner mais si vous êtes clopi clopant si j'obéis un peu à ça parce que ça ça ne dérange pas trop mais quand Dieu dit mais mets ta vie en règle abandonne ce péché et bien si tu ne le fais pas ne t'attends pas à ce que Dieu aille plus loin avec toi mais si tu le fais Dieu t'accompagnera et même si c'est dur il t'aidera il te soutiendra il te secoura tu verras Dieu dans ton quotidien tu verras Dieu avec toi et Dieu te donnera la victoire et bien comme le peuple de Josué et les anciens ont triomphé comme les disciples après Jésus ont triomphé parce qu'il était préférable à eux d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes alors Dieu a été avec eux mais c'est très important de bien comprendre ça parce que c'est cela que le livre des juges est en train de mettre en évidence ils n'ont pas obéi aux commandements parce qu'ils n'avaient pas lu les commandements parce qu'ils n'avaient pas pris soin de méditer cet orage jour et nuit mais si nous faisons ces choses nous saurons premièrement ce que Dieu attend de nous et nous devons le faire dans tous les les aspects de notre vie notre vie personnelle où est-ce que j'en suis ce matin je ne vous demande pas de me répondre surtout pas c'est entre vous et Dieu mais où est-ce que j'en suis dans ma vie personnelle avec le Seigneur est-ce qu'il y a encore un péché que Dieu me demande d'abandonner mais que je n'abandonne pas est-ce qu'il y a des pratiques que Dieu me demande d'abandonner que je n'abandonne pas est-ce qu'il y a du pardon que je dois accorder que je n'arrive pas ou je ne veux pas accorder est-ce qu'il y a dans ma vie personnelle des chances qui font que la parole de Dieu n'est pas appliquée alors ça ne veut pas dire que tout est parfait mais il nous est demandé d'être irréprochable ça ne veut pas dire parfait ça veut dire je fais tout pour mettre en pratique et s'il m'arrive encore de tribucher et bien dans mon désir de plaire à Dieu alors je me relève je confesse mes péchés et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier mais je reprends le combat je veux me battre il est hors de question que je laisse ce péché dans ma vie parce qu'il déplait à Dieu parce que Dieu me demande de l'abandonner il en est de même pour ma vie familiale où est-ce que j'en suis dans mon foyer est-ce que ma vie est en règle selon ce que Dieu me demande ou est-ce que je continue à persister dans une voie que Dieu désapprouve il y a frères et sœurs quand je peux en parler c'était pas ici il y avait une personne en Auvergne toutes les fois où j'allais à Clermont-Ferrand le vendredi après-midi pour annoncer l'évangile toutes les fois cette personne me demandait l'onction d'huile j'ai dû lui verser des litres d'huile en tout pendant 4 ans des litres d'huile sur le visage mais combien de fois je lui ai dit ça ne sert à rien elle insistait par peut-être faiblesse de ma part ou compassion je ne sais pas je le faisais mais combien de fois je lui ai dit tu sais le jour où tu mettras cette situation en règle il n'y aura même plus besoin de venir prier parce que Dieu te donnera la victoire c'est l'obéissance qui va attirer la victoire dans ta vie c'est l'obéissance il n'y aura plus besoin d'onction d'huile il n'y aura plus besoin de prier il y a bien des situations qui se débloqueraient dans nos existants si nous mettions en pratique les écritures mais le drame c'est que parfois nous résistons à Dieu et que dire de notre vie professionnelle frères et soeurs il nous faut être sérieux il nous faut connaître la Bible pour savoir ce que Dieu dit dans nos relations les jeunes hommes les jeunes femmes qui sont là ne vous laissez pas tromper par ce monde lisez la Bible et sachez ce que Dieu attend de vous parce que sinon vous allez faire comme tout le monde puis un jour vous allez venir et puis vous allez me dire mince eh bien on s'est planté mais je t'avais dit qu'il fallait obéir à Dieu mais tu ne l'as pas fait donc il y aura des conséquences mais si nous obéissons à Dieu nous allons vivre de grandes choses et vous les jeunes Dieu va être avec vous Laurence Dieu sera avec toi mais en pratique Anna Mathéo Nathan Annaëlle Sam Herman Leslie je bénis Dieu pour notre groupe de jeunes mes petits mettez en pratique la parole de Dieu et laissez Dieu vous utiliser pour cette génération il va vous étonner Dieu sera avec vous mais ne négligez pas le péché ne le méprisez pas parce que ce que vous allez négliger c'est ce qui vous tuera et vous les grands aussi je parle aux jeunes je t'ai oublié il s'est barré Julien j'ai vu j'ai vu il a dit ça parle d'obéissance je vais promener le petit mais je l'attends après le culte ne vous inquiétez pas c'est tellement important ce n'est pas pour vous embêter c'est ce que Dieu attend de nous et ne mettez pas de substitut pour vous aussi ne mettez pas de substitut je vous ai entendu dire ouais ne mettez pas de substitut à la parole de Dieu ne pensons pas que les artifices le jeûne et la prière même cela n'est pas un substitut à l'obéissance et Samuel en écrivant les juges nous dit si tu veux triompher si tu veux voir la gloire de Dieu obéis à ton père construis sur le roc ne prends pas de risque je voudrais terminer avec vous par ce passage de Jacques l'épître de Jacques au chapitre 1er va dire ceci Jacques chapitre 1er verset 21 c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes la douceur dans ce texte c'est la docilité soyez docile à la parole que Dieu a plantée dans votre coeur laissez-la vous parler laissez-la être cette semence qui porte toujours plus de fruits écoutez bien le verset 22 mettez en pratique la parole ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité connaître la bible et ne pas la mettre en pratique c'est se tromper soi-même aujourd'hui je crois que c'est le combat de la fin des temps notre combat il réside en cela est-ce que cette parole fait toujours autorité ou est-ce que je l'accommode au bout du jour est-ce qu'elle est véritablement la parole de Dieu ou est-ce que elle dit ça oui mais vous comprenez aujourd'hui est-ce que nous croyons qu'elle est inspirée de Dieu si elle l'est avons-nous le droit de négliger un seul iota elle vient de Dieu son souffle la hain l'imprègne il veut nous partager ce qu'il désire avec notre coeur notre combat aujourd'hui c'est l'autorité des écritures qui est en jeu c'est plus la parole comme nos pères l'ont considéré mais moi ce que je veux pour cette église c'est qu'elle prenne tout son sens elle est inspirée de Dieu et je suis navré aujourd'hui de voir trop trop de personnes se disant croyants pensant marcher avec Dieu en vérité qui n'appliquent en rien ce qui est écrit mais ils sont convaincus qu'ils sont dans la volonté du Seigneur la Bible dit mais ils se trompent eux-mêmes ils sont séduits eux-mêmes et quand viendra la tempête eschatologique ils se rendront compte que leur vie a été construite sur le sable qu'il n'y a rien qui va tenir qu'ils vont s'écrouler comme tous ceux de l'extérieur vont s'écrouler et c'est un drame qui m'effraie de plus en plus aujourd'hui on a beaucoup de personnes se disant croyant mais en vérité leur vie ne correspond pas aux écritures mais ils sont convaincus qu'ils font ce que Dieu demande quelle tromperie quelle folie et malheureusement le peuple de Dieu aujourd'hui excusez-moi si je suis un peu cru ce matin mais c'est octroyé depuis le confinement beaucoup de liberté venir dans la maison de Dieu c'est plus si important que ça venir apporter à Dieu ses dîmes ses actions de grâce c'est plus si important que ça c'est sûr c'est tellement mis en pyjama devant un écran mais c'est pas ce que Dieu demande c'est pas ce que Dieu a recommandé de mettre un jour à part pour l'adorer pour le célébrer l'obéissance est primordiale ici ce matin nos cœurs se laissent interpeller et je le souhaite de toutes mes forces alors c'est la bonne nouvelle du livre des juges je vais vous le relire et je vous promets je me tais regardez avec moi verset 18 du chapitre 2 et ce sera la suite lorsque l'éternel leur suscitait des juges l'éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge car l'éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient si ce matin vous avez le cœur qui sait très bien où il en est qui vous est interpellé humiliez-vous et laissez la miséricorde de Dieu venir vous rejoindre parce que Dieu est miséricordieux il se laisse fléchir quand il voit des cœurs qui se rependent quand il voit des cœurs qui pleurent sur leur misère Dieu vient et nous délivre et nous secoure Dieu vient nous faire miséricorde dans notre détresse et dans notre misère Dieu entend et a pitié des gémissements de ceux qui les oppriment et de leurs tourments et il vient nous secourir et tout le livre des juges à partir de maintenant ce sera ce cycle de lorsque le peuple a crié à Dieu Dieu s'est laissé fléchir Dieu est miséricordieux il se penchera sur votre situation il vous relèvera il vous pardonnera il vous délivrera parce que notre Dieu est miséricordieux Amen et je veux que ça soit bien clair nous devons obéir mais si c'est compliqué fais confiance à la miséricorde de Dieu mais ne te relâche pas obéis sois comme David devant Goliath il ne s'est pas contenté d'une pierre dans le front vous êtes d'accord avec moi ? quand le géant est tombé qu'est-ce qu'il a fait ? il a couru il a pris son épée il a coupé la tête il était sûr que Goliath était mort tant que tes péchés te font la misère cours après eux coupe-leur la tête jusqu'à ce que Dieu t'ait accordé une pleine victoire humilie-toi crois en la miséricorde de Dieu et laisse-le te faire marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire Amen et si nous avons un cœur prompt à l'obéissance alors notre jeûne de ce midi sera entendu du ciel et Dieu va intervenir pour tous ceux vers qui nous allons prier et là vous auriez dû me dire Amen mais si nous substituons le jeûne à l'obéissance ne nous attendons pas même si nous sommes comme Israël on peut le faire encore 70 ans alors dans 70 ans il y en a qui ne seront plus là mais on serait insensé obéissant à la parole du Seigneur si vous me dites tout ça mène d'un coup je me tais voilà j'ai compris Seigneur nous te bénissons parce que tu nous trompes pas parce que tu as pour nous des conseils et une instruction claire Seigneur ce matin j'ai voulu un petit peu secouer nos consciences parce que je crois que c'est très important je voudrais surtout pas Seigneur inspirer une fausse confiance à notre jeune génération je voudrais pas qu'ils pensent qu'on peut vivre avec toi tout en pratiquant le péché c'est une folie de croire ces choses je veux qu'ils saisissent Seigneur que tu es saint que parce que tu es saint tu ne peux tolérer le péché ce n'est pas de la cruauté mais ta nature sainte repoussera automatiquement le péché et ce que nous désirons c'est avoir une pleine communion avec toi c'est marcher dans tes voies c'est obéir Seigneur notre Dieu je te prie ce matin de nous considérer avec attention toi qui es miséricordieux et compatissant je voudrais te dire Seigneur combien j'aimerais marcher dans toutes tes voies mais aujourd'hui c'est tellement difficile Seigneur regarde notre génération qui est soumise à tant de séductions jamais autant nous avons eu de quoi nous distraire jamais nous n'avons eu autant de quoi nous détourner pas de manière grossière mais par toutes sortes de petits plaisirs et ta parole a été négligée et la prière a été négligée Seigneur ce matin je viens te demander pardon pour ma propre vie pour la vie de ton église de Porto Vecchio mais pas avec condamnation mes yeux sont fixés sur ta miséricorde je crois que tu prends plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice mais je crois aussi que tu vois notre sincérité de cœur nous voulons te plaire mais c'est difficile alors fais-nous miséricorde viens sur chacun chacune répands ton bon esprit afin que Seigneur on soit encouragé à triompher à marcher parce que nous avons le désir de t'obéir c'est nos cœurs qui te parlent ce matin je te supplie de prendre en considération nos prières Seigneur notre Dieu fais que l'église de Porto Vecchio soit un peuple qui triomphe de ses ennemis un peuple fort dans la bataille un peuple qui marche avec un Dieu victorieux et tout puissant à toi la louange et la gloire parce qu'il n'y a pas une situation que tu ne puisses renverser il n'y a pas un péché que tu ne puisses purifier il n'y a pas Seigneur un obstacle que tu ne peux nous aider à franchir non tu es le tout puissant fais-le pour nous parce que nous voulons t'obéir et marcher avec toi toi la louange et la gloire bénis chacun et chacune je t'en supplie Seigneur dans le nom de Jésus Christ Amen 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 Sous-titres par Jérémy Diaz